Isabelle avec Isabelle Quoi ? Vous allez me dire que c'est pas vous sur cette photo ma mère ? Vous allez me mentir ici en direct live en face de moi ? Camilla Isabelle ! Je m'appelle Isabelle ! C'est vous même qui me l'avez dit ! Vous vous en souvenez ? Et vous, vous êtes mère Isabelle, c'est ça ? Conclusion, les deux Isabelles qui sont ici, c'est nous deux Alors comme ça, vous me connaissiez depuis que je suis toute petite Ou du moins depuis que j'ai cinq ans, pas vrai ? Donc j'ai une question, comment j'ai pu finir dans la rue En vivant le pire qu'une petite fille puisse vivre ? Pas comme ça Camilla, tu n'obtiendras rien en criant Est-ce que tu te souviens de ce moment ? D'avoir été avec la mère Isabelle ? Non, non, je ne m'en souviens pas Camilla ! C'est moi Comment as-tu eu cette photo ? Et tu penses aller où comme ça, minable ? Vous m'avez pris en flagrant délier, je vais rester ici Pour rien Papa, s'il te plaît, ne lui fais rien ! Pousse-toi, qu'est-ce qui vous prend ? C'est avec moi que vous avez un problème et je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas d'ici Tais-toi, Gregorio ! Descends-lui à la cave Papa, s'il te plaît, ne le tue pas ! Vous ne me faites pas peur Pour Julia, je ferai n'importe quoi Et vous ? Vous n'alliez rien me dire concernant tout ça ? Eh bien... Ou c'est parce que vous voulez finir comme ce moins que rien ? Non, papa, non, papa Sarah n'a rien à voir avec ça J'étais seule dans la cuisine quand Gregorio est entrée, je te le jure Je vérifierai ça plus tard Et priez Dieu que ce soit le cas Sortez Et toi Toi tu vas savoir Ce qui se passe quand on me trahit Parce que tu m'as juré que tu ne voyais plus ce pour rien Et moi je t'ai cru Tu m'as menti Tu t'es moqué de moi Et je ne te le pardonne pas Avance Tu peux m'expliquer Luciano Pourquoi tu es en train d'aider Rosa Blanco ? Tu ne te rends pas compte qu'elle est en train de t'impliquer dans cette vengeance ? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas du tout sous cet angle, Elda Plus je serai proche de Rosa Blanco Plus je pourrai gagner sa confiance Et ainsi je pourrai savoir quelle tournure ça pourrait prendre Et surtout rester sur mes gardes, tu comprends ? Je ne vois pas les choses ainsi A mon avis, je pense plutôt que c'est une chance d'être proche d'Elle Une chance ? Oui Mais tu as vraiment du culot Tu sais très bien qui est Rosa Blanco Dis-moi Quelle est ta relation avec Rosa Blanco, Luciano ? Parce que rien de tout ce que tu m'as dit ne vaut autant d'attention Elda, est-ce que tu es jalouse ? Jalouse, moi ? Arrête, bien plus que je n'imagine et je pense même que c'est de la folie Rosa se sert de toi, Luciano, s'il te plaît En plus, tu sais quoi ? Elle veut se venger de moi Et si tu m'aimes et que j'ai de l'importance à tes yeux Rends-moi service, ne lui parle pas, ne la vois pas Plus encore, coupe toute communication avec Rosa Blanco J'ai fait ça parce que je voulais un enfant J'en voulais un Et je le veux vraiment En toute conscience En prenant mes responsabilités Et tout ce qu'implique le fait d'être père Et sa mère ? Tu vas le lui prendre à la naissance ? Cet enfant va vivre toute sa vie sans sa mère ? J'ai toujours vu cette jeune fille comme un simple moyen d'obtenir ce que je voulais C'est-à-dire un enfant Elle n'a pas les moyens de l'entretenir Elle n'a pas l'argent Moi aussi Mon fils Tu es vraiment fou, tu le sais C'était très clair pour elle depuis le début, papa Je lui ai dit qu'on ne se marierait pas Que je voulais juste un enfant d'elle et elle a accepté Comment j'ai pu vivre toutes ces années dans le mensonge ? En pensant que tu étais le plus impartial, le plus sensé, le plus mature de la famille Et à présent, tout ce que tu me dis fiche en l'air toutes les appréciations positives que j'ai pu avoir à ton égard Ce que tu as fait, ce que tu as pensé Par rapport à cette jeune fille, qui qu'elle soit, est vile et bas Et ça ne se fait pas Venant d'un Aragon de la Rosa Mais je fais quoi alors ? Tu as deux options La première Tu peux t'installer avec cette jeune fille Vous vous mariez, vous avez votre enfant Mais tu quittes la maison et tu dis adieu au fait de porter notre nom Et la seconde option Tu oublies cette jeune fille Tu oublies cet enfant Si tu choisis la seconde Tu pourras revenir ici, avec nous Et tu pourras porter fièrement ton nom Tu as fin de quatre heures pour te décider Mon fiston adoré J'ai déjà pris ma décision papa Je vais aller lui parler Et je vais lui dire d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous Et de ne plus venir me voir Que je n'existe plus pour elle Fernando ne s'intéresse pas du tout à moi Et encore moins à l'enfant que je vais avoir J'ai vraiment été stupide Ah non Yeli Ne t'insulte pas toi-même Comment peux-tu dire que tu es une idiote ? Ne parle pas de cette façon Écoute Car ce petit bébé que tu attends Même s'il est tout petit Il entend tout Tout ce que tu dis Et ce doit être traumatisant pour lui D'entendre sa mère dire Qu'elle est plus bête que ses pieds Je vais aller chercher un petit peu d'eau En fait je n'en reviens pas, Chilla Non, je n'arrive pas à y croire Il arrive là avec sa tête de premier de la classe Et il me dit que tout a été une erreur comme ça Camilla me l'a répété tellement de fois Mais tellement de fois Elle n'a jamais eu confiance en Fernando Jamais Ah moi non plus ? Moi non plus ? Je n'ai jamais eu confiance en cet homme ? Ah mais réfléchis bien Yeli Entre nous Peut-être que parmi tous les ennuis Qui te tombent dessus en ce moment La meilleure chose qui pouvait t'arriver C'est que Fernando ne veuille pas de ton enfant Ah non ! Ne me regarde pas comme ça non plus En me jetant ce regard incendiaire mon amour Moi ce que je veux dire C'est qu'il a tellement insisté auprès de toi Tellement, tellement, tellement Avec cette histoire de vouloir avoir un enfant avec toi Que peut-être que cet homme avait dans l'idée D'attendre neuf mois pour te prendre ton bébé Cette photo m'a été donnée par Luciano L'époux de ma marraine, Elda Et comment a-t-il pu l'obtenir ? Apparemment, il a été en contact avec ma mère Elle lui a fait parvenir Mais peu importe les détails Ce qui m'intéresse, c'est que vous, ma mère Qui figurez sur cette photo Vous me connaissez depuis longtemps Et malgré ça, vous m'avez menti pratiquement toute ma vie Mon amour, mais comment peux-tu me dire ça à moi ? Arrêtez ma mère, s'il vous plaît Ne m'approchez pas Parce qu'en ce moment, je ne vous vois plus du tout Comme la douce religieuse qui m'a accueillie Il y a très longtemps, les bras grands ouverts Qui m'a élevée comme si j'étais sa propre fille Non En ce moment, je vous vois plutôt comme la femme Qui me connaît depuis très longtemps Depuis que ma mère avait été incarcérée en prison Et qui m'a abandonnée dans la rue Camilla, s'il te plaît Tu n'as pas donné l'opportunité à la mère Isabelle De t'expliquer ce qui s'est passé Regarde-la, elle est aussi affectée que toi On est venu ici pour avoir des réponses Je ne sais plus si je veux les connaître Ces réponses Parce que ce sont peut-être encore et encore et encore des mensonges Ma mère, vous me connaissez depuis tellement longtemps Vous auriez pu me sauver la vie en m'évitant la rue Quand j'avais 5 ans ma mère, pas mes 12 ans Ma vie, ma mère, la vie d'une petite fille innocente De 5 ans était entre vos mains Et vous m'avez jetée en enfer Pourquoi ? Si je tourne le dos à Rosa Blanco Elle pourrait se fâcher encore plus et prendre des représailles contre nous Bah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Oui, 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 c'est vrai Mais tu ne te rends pas compte que c'est aussi dangereux ? Parce qu'elle peut t'impliquer dans cette vengeance Tu ne te rends pas compte que cette femme peut t'attenter à ma vie, Luciano ? S'il te plaît, fais-moi confiance mon amour, ça n'arrivera pas Il faut que je parle avec Rosa Blanco pour lui faire comprendre exactement tout ce qui s'est passé Si je reste à ses côtés en lui rendant tous ses services Je suis certain de pouvoir gagner son pardon Euh, euh, allons, allons Ce que tu devrais faire, c'est lui tendre un piège et l'attraper Et de cette manière, on prendrait les devants Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on prendrait les devants ? Que fera-t-on si on l'attrape ? Eh bien, pour que la police l'arrête une bonne fois pour toutes S'il te plaît, Eldar La police ne va pas l'arrêter parce qu'elle n'est coupable de rien Elle a payé 20 ans pour un crime qu'elle n'a pas commis Elle n'a pas tué les anciaux Mais malgré tout ça, j'ai l'intuition qu'elle pourrait nous pardonner Que tu es naïf, Luciano Cette femme est venue pour se venger Et elle va sûrement vouloir détruire les vies de tout le monde Pourquoi tu m'as trahi de cette façon aussi écœurante ? Explique-moi ! Avant que je descende à la cave Et que je détruise la vie de ce misérable Non, papa, s'il te plaît, ne fais rien à Grégorio Si tu veux, punis-moi, moi, mais pas lui Ne veux-tu pas ce que je dois faire ? Tu as laissé cette ordure entrer dans ta chambre Tu as couché avec lui ? Non Dis-moi la vérité Tu t'es donné à lui ? Non, papa Tu as couché avec lui ? Non, je te jure que non Comment peux-tu penser à ce genre de choses ? S'il te plaît, ne fais rien à Grégorio Écoute, papa, je te jure que Si tu le tues Cette guerre va encore empirer Fais-moi ce que tu voudras, moi, mais Fausto Ah, je me contrefiche de Fausto Tu as couché avec Grégorio ? Mais non, je suis vierge Je n'ai jamais couché avec un homme Alors vous faisiez quoi, Ro ? On s'embrassait Et on parlait de notre futur ensemble C'est moi Qui décide de ton futur Et celui de ce pour rien Va prendre fin maintenant Ma chérie, je suis venue dès que j'ai pu Qu'est-ce qui se passe ? Maman, s'il te plaît, viens ici Assieds-toi ici avec moi, ok ? Il faut que je te dise un truc Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que Sébastien et moi, on a parlé de notre amour De ce qu'on ressent Et bon, il a décidé qu'il allait quitter les ordres pour moi Oui, il a finalement reconnu qu'il m'aime autant que je l'aime Et bon, il ne veut pas mener une double vie Voilà pourquoi il va aller parler aux pertisianos Pour demander à ne plus être prêtre Allons-y étape par étape Tu es en train de me dire qu'il va quitter les ordres pour toi Pourquoi tu fais cette tête ? Tu devrais être en train de sauter de joie, Amelia Eh bien, maman, parce qu'il est venu ici Pour me dire qu'il allait quitter les ordres Et combien de temps on allait devoir attendre Et on s'est pris dans les bras On s'est embrassés Et on a fini par faire l'amour Comment ? Tu as pensé que tu pouvais te moquer de moi, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez fait à Julia ? Rien Parce que je n'ai pas voulu passer ma colère sur elle Mais sur toi Tu ne vas pas être courageux Comme ça très longtemps Tuez-moi une bonne fois pour toutes si c'est ce que vous voulez Parce que si vous me laissez en vie, je continuerai à voir Julia Non Je ne vais pas te tuer Mais sois sûr que je vais te mettre dans un sale état Pour que ce soit ton vaurien de père Qui finisse par te tuer Quand il apprendra ce que tu as fait Écoutez, plus vous essayerez de nous séparer Plus ça nous donnera la force d'être ensemble Parce que vous ne savez pas ce que c'est d'aimer Vous êtes malade Et sans Julia, ma vie n'a aucun sens Vous comprenez ? Santiago Laisse-moi seul Si vous voulez, je ne veux pas de témoin Laisse-moi seul Qu'allez-vous me faire ? Julia est vilaine Parce qu'elle ne t'a pas prévenu de ce qui pouvait arriver Si tu insistais à vouloir la voir Tu vas vivre, oui Mais pas comme un homme normal Santiago Qu'est-ce que mon père a fait à Grégorio ? Il l'a tué Non, mademoiselle Et pourquoi tu l'as laissé seul ? Tu sais ce que mon père est capable de faire Il faut que tu m'ouvres la porte de cette cave Julia, qu'est-ce qui se passe ? C'est papa qui a trouvé Grégorio à la maison Il l'a enfermé dans la cave Leandro Il va le tuer Il va juste lui donner une leçon pour qu'il vous respecte Et pour qu'il ne s'approche plus jamais de vous Ok, il faut qu'on parle avec papa, ça marche Il est comme un fou furieux Il ne va pas nous écouter Il faut faire quelque chose Il faut qu'on appelle la police Non, 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 on ne peut pas appeler la police Sinon papa va croire qu'on l'a trahi Je ne vais pas rester les bras croisés Pendant que papa torture Grégorio Sébastien Il faut que j'appelle Sébastien C'est le seul à pouvoir faire en sorte que papa se calme Attendez Une minute les enfants, je vais répondre Oui Julia Sébastien S'il te plaît, il faut que tu viennes à la maison Papa va tuer Grégorio Allons, allons Julia, calme-toi Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Grégorio est venu me rendre visite Papa est tombé sur lui Et il l'a enfermé dans la cave Il va le tuer, c'est sûr J'arrive tout de suite là-bas Appelle aussi Octavia pour voir si elle peut stopper papa le temps que j'arrive, ok ? Camilla Je sais que tout ce à quoi tu penses est totalement logique C'est logique que tu te sentes trahi et trompé par moi Mais ma fille, je veux que tu saches Que tout a bel et bien une explication Ça n'est peut-être pas celle que tu voudrais entendre Mais je te le jure que c'est vrai Camilla La seule chose que je veuille perdre dans la vie C'est ta confiance Ma confiance, ma mère ? Vous êtes sérieusement en train de me parler de confiance ? Camilla Je... J'ai été une mère pour toi depuis que tu avais douze ans Tu veux dire que... Qu'à cause d'une erreur... À présent, je ne le suis plus ? Que... Tu veux dire qu'à cause d'une erreur, maintenant, je suis une mauvaise personne ? Ça veut dire que tu vas effacer tout l'amour que je t'ai donné, ma chérie ? Durant tout ce temps, Camilla, mon Dieu ! Ça n'a pas été juste une erreur, ma mère Et vous le savez très bien Vous savez que j'aurais très bien pu mourir le jour même où on m'a abandonné Mourir là-bas, dans cette rue Je vous ai raconté combien de fois on a essayé d'abuser de moi Bien sûr que je vous l'ai raconté Je vous ai raconté combien de fois j'ai été maltraitée et également frappée Je vous l'ai aussi raconté, pas vrai ? Max Je crois que... Cette conversation ne nous concerne pas Viens avec moi Très bien, ma mère Maintenant que nous sommes seules Qu'avez-vous à me dire pour que je ne perde pas cette confiance ? Dites-moi C'est ta mère qui a pris cette photo Rosa Je me souviens Exactement de ce jour-là On était en train de rire Parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre Et je me suis retrouvée sans tête Je te tenais par les épaules Le jour où tu allais avoir 5 ans On était si heureuses Camilla, je te le jure C'est à cette époque-là Que ma mère a été mise en prison ? Il y a des hommes qui ont vraiment du culot Mais toi, t'es même pas un homme Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu voir Yelly au salon de coiffure Mais on m'a dit qu'elle était rentrée chez elle Eh bien, je crois qu'il faut que j'y aille, mon amour Parce que je suppose que tu viens à cet instant te confondre En platitude Pour demander pardon Il faut voir la vérité en face, Fernando Car ce que tu as fait est inqualifiable Tout petit, tu as dû être baptisé avec de l'huile bouillante Oui, et c'est pour ça que tu n'as pas de cœur Mais il va falloir que tu pleures des larmes de sang Pour qu'on puisse croire que tu exprimes vraiment des regrets Et toi, Yelly, sois ferme Car ce type est plus dangereux qu'une fusillade dans un ascenseur Et si tu retombes dans ses bras, ma belle Il est capable de te faire des jumeaux Fais attention Yelly, je suis venu te voir en face Pourquoi t'es venu, hein ? Vas-y, dis-moi ! Dis-moi, sois un homme et dis-moi pourquoi t'es venu Yelly, je... Ou tu as changé d'avis ? Dis-moi que t'as changé d'avis Non, 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 mais jamais j'aurais pensé que mon père allait réagir aussi mal, Yelly Je voulais vraiment avoir cet enfant, je t'assure Mais ma famille m'a tourné le dos et je... Et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de renoncer à mon enfant En fait, on a tout fait de travers, maman On aurait dû attendre qu'il quitte les ordres pour pouvoir nous aimer et être ensemble Maintenant, je me sens coupable Parce que lui, il se sent mal Mais enfin, à quoi pensais-tu ? Je n'ai pas réfléchi, maman, j'ai juste ressenti les choses Voilà pourquoi je me sens mal Je regrette parce que j'ai l'impression de l'avoir obligé à prendre cette décision Sébastien, papa est toujours enfermé avec Gregorio S'il te plaît, aide-le Tu es le seul à pouvoir le sauver Je t'en supplie Pour l'instant, on n'a entendu aucun coup de feu Rien qui indique qu'il a tué Papa ne va tuer personne ici, dans cette maison Oui, mais je suis sûre qu'il va lui faire du mal J'en suis sûre, il doit être en train de le rouer de coups Calme-toi Il est en droit à frapper à la porte et il ne répond même pas Tu calmes, tu calmes, je vais m'en occuper Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai quitté le bureau à toute vitesse, mais j'ai rien compris Comment ça, ton père a enfermé Gregorio dans la cave ? Eh ben, papa a trouvé Gregorio dans la chambre de Julia Et du coup, il l'a enfermé là-bas Mon Dieu, Julia Tu n'avais pas l'interdiction de voir ce garçon ? Oui, mais je l'aime S'il te plaît, Octavia, arrête mon père, s'il te plaît Oh, Fabius Calme-toi Oui, Camilla Mais à ce moment-là, ils ont mis Rosa en prison Et pourquoi vous n'avez rien fait pour la sauver, ma mère ? Mais évidemment que je l'ai fait, ma fille C'est juste que... que je l'ai su bien après Ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était incarcérée La procédure avait bien avancé Elle était condamnée, Camilla Et moi ? Vous n'avez rien fait pour me sauver, moi Ma fille, je ne savais pas Je ne savais pas ce qu'il t'était arrivé Mais je te le promets Je t'ai cherchée, je t'ai cherchée désespérément Avec les amis de Rosa partout Mais tu étais déjà perdue Je n'ai pas pu te retrouver Tu n'imagines pas à quel point j'étais désespérée J'étais tellement angoissée parce que je savais J'avais l'intuition Eh bien, j'imaginais que tu pouvais être en train d'endurer toutes ces choses Que tu es en train de me reprocher là Camilla Crois-moi Je n'ai pas cessé de te chercher un seul jour, ma fille Je ne vous crois pas, ma mère Je ne crois pas un traître mot de ce que vous dites Dites-moi une chose Si vous étiez l'amie de ma mère, comme vous le dites Pourquoi elle ne vous a pas appelée ? Pour que vous puissiez vous occuper de moi quand elle a été mise en prison Elle m'a appelée Elle m'a appelée, mais je n'étais pas là Je participais à une retraite spirituelle Et quand je suis revenue Il était trop tard Tu avais déjà disparu Alors, pour résumer, ma mère Vous êtes coupable du fait que j'ai fini dans la rue Oui Vu de cette manière